Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Ethics Event aujourd'hui. Bonjour Mélanie Cambon. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondatrice avec Louise Bompet et directrice du développement de cette agence, créée en septembre 2020, c'est ça ? Tout à fait. Avec quelle idée ? Alors en fait l'idée nous est venue de créer une agence qui serait vraiment spécialisée dans l'organisation d'événements éco-responsables et on souhaitait aller plus loin que ce qu'on voyait qui était actuellement en place et notamment dans le domaine du sport où vraiment les choses à nos yeux n'allaient pas assez loin et donc on est parti avec cette idée de créer une agence qui produirait ses propres événements puisqu'on produit nos propres événements. C'est-à-dire que vous avez créé, inventé les événements ? C'est ça et on va en parler donc après je pense. Et on est prestataire de services également pour des entreprises et des associations qui souhaitent bien sûr sous-traiter l'organisation de leurs événements, les rendre plus éco-responsables et leur donner plus de sens. Parce qu'un événement sportif, un marathon, j'ai participé à plusieurs marathons, c'est polluant ? C'est catastrophiquement polluant. Alors sur des événements aussi importants en termes de nombre de participants, c'est plus compliqué que sur un petit événement forcément. Mais voilà, il y a des actions qu'on peut avoir aujourd'hui qui existent et qui ne sont pas encore prises et nous on a décidé de créer des événements qui iraient au bout de ce qu'il était possible de faire aujourd'hui. Run for Planet par exemple, c'est quoi cet événement ? Ça c'est l'événement que nous organisons cette année, c'est une première édition donc, on l'organise dans trois villes, à Bordeaux le 6 juin, à Paris le 20 juin et à Lyon le 13 juin, donc trois week-ends consécutivement. C'est la première course éco-conçue, solidaire, organisée en France au profit d'associations qui agissent de manière très active pour la protection de la planète et la préservation de la biodiversité et du vivant au sens large. Voilà, on a choisi quatre associations bénéficiaires de cet événement. Donc c'est quoi ? C'est de la course à pied ? Alors voilà, on invite les personnes à venir courir ou marcher pour les moins sportifs du lot parce qu'il y a deux parcours, donc un 5 km non chronométré, ouvert aux coureurs, aux marcheurs et même aux enfants à partir de 6 ans puisqu'on souhaite vraiment faire des événements qui sont quand même ouverts à tous et c'est également donc un parcours de 10 km chronométré qui lui sera bien sûr un peu plus cible sportive. D'accord, qu'est-ce qui change ? Parce que vous nous dites, on crée un événement éco-responsable. C'est quoi les leviers ? Alors il y en a plein, il y a trois petites choses principales que je vais citer. La première chose, c'est que nos participants n'auront pas de t-shirt finisher. C'est une tradition habituellement dans les courses à pied d'avoir ce petit t-shirt qui symbolise la course mais qui est produit à très bas coût à l'autre bout du monde donc à un impact polluant extrême puisqu'on connaît l'impact de l'industrie textile à la fois sur la pollution et des eaux, consommation d'eau et tout ça. Donc nous on a décidé de ne pas offrir de t-shirt finisher, il n'y en a pas. La seconde chose que l'on a mis en place, c'est qu'on s'est tout simplement implanté sur des endroits où il y avait déjà de l'eau. Comme ça, on est raccordé au réseau d'eau des lieux où on va se situer. On invite nos participants à ramener leur propre gourde, idéalement déjà remplie. Si elle ne l'est pas ou s'il la vide en cours de route, il y aura des points d'eau déjà existants sur les lieux pour la re-remplir. Et l'idée, c'est d'enlever tout ce qui est plastique et petites bouteilles plastiques qui sont souvent présentes. La troisième chose, c'est qu'il n'y aura pas de goodies, pas de goodies comme c'est souvent le cas, le petit sac de bienvenue avec plein de petites choses dedans qui sont toutes produites à bas prix. On en revient toujours au même. Donc nous, on va offrir une médaille Made in France à nos participants. C'est une médaille en bois de hêtre qui est produite en France, issues de forêts écogérées. Elles sont confectionnées dans un essat par des personnes en situation de handicap. Et c'est aujourd'hui, on va dire, le symbole de notre événement qui sera offert, là pour le coup, à tous les participants, mais dont l'empreinte est quand même très réduite. Et puis, il y a un autre élément peut-être à évoquer, c'est le fait de mettre en valeur les bénévoles. Parce que sans les bénévoles, il n'y a pas ces événements sportifs. Tout à fait. Et effectivement, alors le parcours de Louise et moi-même, donc mon associé Louise Bonpé et moi-même, avons été et sommes toujours d'ailleurs bénévoles, alors elles, beaucoup, beaucoup sur des événements sportifs. Moi, sur tout un tas d'associations, notamment dans certaines de celles qu'on a désignées comme associations bénéficiaires. Et effectivement, quand on est du côté bénévole, il n'y a pas grand-chose qu'on peut nous donner à part de la considération, du remerciement. Et oui, effectivement, il faut une centaine de bénévoles pour organiser un petit événement. Et bien sûr, des milliers de bénévoles parfois pour des gros événements. Très vite, 10 secondes, les noms des associations, deux ou trois associations ? Alors en fait, on a quatre associations bénéficiaires. Donc il y a six shepherds qui symbolisent la protection des océans. On a L214, étiquet animaux, qu'on ne présentera pas non plus puisque c'est l'élevage intensif qui est responsable de plus de 14% des émissions de gaz à effet de serre. On a dans les quatre associations la Ligue de protection des oiseaux qui agit sur la préservation. Et la dernière ? C'est Médecins du Monde qui apporte les soins en France et à l'international à toutes les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup. Merci Mélanie Cambon-Bonvent à Ethics Event. Voilà, fin de cette émission. Je vous dis rendez-vous demain 9h30, 20h30 sur Bismarck. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada